Musique Bonjour et bienvenue pour ce mini journal d'un extrait de rose. On est lundi 30 septembre et j'ai bien dit un mini journal parce que je pensais la semaine dernière avoir la possibilité vraiment de faire une vidéo un peu plus conséquente, un vrai journal avec des parties musicales, des parties d'inspiration et puis toutes les choses que j'ai préparées pour vous montrer. Mais il s'avère que la semaine dernière on a eu tous la grippe à la maison, on était bien KO, pendant plusieurs jours j'ai rien pu faire et je me remets tout doucement. D'ailleurs vous allez pouvoir l'entendre de temps en temps, je parle encore du nez, j'ai la voix un peu cassée mais je vais beaucoup mieux et c'était important pour moi de venir vous voir avant que le mois de septembre se termine. vous montrer les choses que j'avais prévues de vous montrer quand même, ça va être un peu plus condensé mais aussi de venir vous voir avant que le mois d'octobre commence puisque cette année j'ai décidé de me donner à nouveau une chance avec Vlogtober, il y a une année où je n'ai pas pu terminer le dernier jour parce que j'étais bien malade, là j'ai pris de l'avance, j'ai été malade la semaine d'avant et j'espère, j'espère vraiment faire tout un mois d'octobre avec vous, vraiment, j'ai envie de passer ce Vlogtober en votre compagnie et j'espère que ça vous tentera aussi de venir me voir un petit peu tous les jours et puis voir un petit peu les choses que j'aurai à vous montrer, ça va être très simple, je vais vous dire tout de suite, la vie de tous les jours, très simplement, il n'y aura pas de gros achats, d'éballage, ça va être le jardin, la cuisine, les choses que j'ai prévues de faire, il y a des choses que j'ai laissées de côté depuis quelques temps que j'aimerais bien reprendre, il y a des choses que j'ai commencé, que je vais vous montrer aujourd'hui et que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire pendant le mois d'octobre et puis vous me connaissez, le thé, la cuisine, les gâteaux, les moments chaleureux, cosy, le jardin, les poules, le chien, voilà, c'est ça, ça va être très très simple, la vie simple d'un mois d'octobre ici à la maison, donc j'espère que ça vous plaira et je vous lance donc l'invitation pour demain et j'ai encore du mal à parler, par moment, j'ai la gorge tellement sèche, j'arrive plus à sortir les mots, il faut que je prenne mon thé, à part de cette vidéo, on pourra se dire, hé, à demain, voilà, donc aujourd'hui, un mini journal dans lequel je vais vous parler des points de croix puisque vous avez pu voir dans la vidéo Inspiration, la vidéo, un extrait de Rose en douceur, que j'ai repris le point de croix, l'été c'est définitivement quelque chose que j'ai du mal à faire, autant que je peux tricoter, crocheter, broder de façon traditionnelle, faire du English paper piercing, plein de choses, mais autant que le point de croix l'été, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas pourquoi, c'est le fait de me concentrer, d'essayer, avec la chaleur, c'est pas possible, mais alors là, quand revient l'automne, on dirait c'est comme l'appétit qui revient pour le point de croix, donc j'ai repris des choses et j'en ai commencé vraiment des très jolies, je suis vraiment fan de ces modèles, donc je vais vous montrer, j'ai aussi quelque chose de terminique, oh j'aime tellement, il est tellement beau, donc je vais vous en parler tout de suite, tout de suite, et puis ensuite de quoi, j'irai vous montrer deux couvertures en laine, donc ma couverture 4 Kidstone, vous verrez où j'en suis, mystère, et puis la couverture toute douce, la couverture, ma couverture en douceur aussi, puisque c'est une couverture que j'ai commencé en décembre de l'année dernière, en décembre 2023, c'est ça, avec les carrés tricotés qui sont joints les uns aux autres, mais alors c'est pareil, l'été je l'ai complètement mise de côté, parce que c'est quand même du mohair, je l'ai gardé quand même à tricoter pendant un bon bout de temps, je crois que je l'ai tricoté jusqu'au mois de mai-juin, vraiment, mai-juillet-août, c'était trop chaud, donc je l'ai mise de côté, et là ça y est, je l'ai reprise, oh quel bonheur, le soir de la tricoter dans le lit, c'est tout de suite, la chaleur on la sent tout de suite, et puis c'est tellement doux, donc je l'ai ressorti, je vais vous montrer parce que j'ai quand même fait presque toute une ligne, il me reste deux carrés pour finir une ligne, et enfin je vous montrerai le lapin que j'ai tricoté et qui mérite bien d'avoir ses habits, au mois d'octobre je pense que je vais lui tricoter tout ça, j'irai vous montrer ça tout après. Pour le moment on va rester avec le point de croix, et là j'ai préparé mon plateau, j'étais une bonne élève, j'ai repassé mes toiles, sauf deux d'entre elles qui sont encore sur les tambours, parce que c'est celles que j'étais en train de travailler dernièrement, donc je vais vous montrer tout ça, vous voyez il y en a plusieurs, et puis j'ai préparé tous les sacs, les fils et tout pour bien vous parler de tout ça. Bon, le point de croix m'est revenu avec un projet cet été, j'avais l'idée de finir des choses, je ne les ai pas complètement terminées, parce que j'ai eu aussi des coups de coeur, et que mon ami Marilyn m'a embarquée dans un très beau projet, que je n'ai pas complètement terminé non plus, mais que je trouve passionnant, et donc j'ai fait l'équilibre entre ces deux points de croix. Et puis tout à coup, l'automne arrive, et là, j'ai très envie de faire des choses d'automne, et des choses aussi pour la déco de maison. Je vous montrerai juste après, parce que au-dessus de ma porte de salon qui donne sur le couloir, j'ai une étagère que j'ai demandé à faire par mon mari, blanche, avec des livres dessus, donc je vous montrerai ça après, et j'ai eu l'idée donc de faire des points de croix, pour mettre en déco juste en dessous, et qui rappellent ce thème de bibliothèque, et j'ai trouvé le modèle parfait, qui va aussi s'assortir avec ce modèle-là. Donc, comment je vais vous présenter tout ça, parce que j'ai tellement de choses, je ne sais plus par où commencer. J'ai ce projet qui est terminé, je vais déjà commencer avec ça, parce que au moins vous saurez tout de suite de quoi il s'agit. J'ai commencé le renard de Rouge Antique. Donc là, je vais prendre tous mes sacs, et je vais vous montrer tout ça. Donc, Rouge Antique a sorti deux beaux modèles, alors là c'est mon sac dans lequel je garde ces modèles. Elle a fait des belles choses cet été, des beaux petits coussins, plein de compositions comme ça, qui sont magnifiques. Et elle a notamment sorti aussi deux modèles de la collection Primerose. Alors c'est un travail qu'on fait toutes les deux, conjointement sur Primerose. Moi, la partie broderie traditionnelle et Véronique de Rouge Antique fait la partie point de croix. Elle me surprend toujours avec ses modèles, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire. Et on s'en parle bien sûr, mais c'est passionnant de voir ce qu'elle arrive à sortir. Et elle a fait deux belles figurines de la collection Primerose. Alors je vous montre d'abord Primerose en automne. Alors attendez, je veux bien bien vous faire ça. Il ne faut pas que ce soit à contre-jour, donc je vais vous la mettre comme ça. Là c'est le renard, là c'est Primerose. Vous avez Primerose en automne. La petite souris donc qui est vraiment au coeur de notre collection, avec ses petites bottes, son pantalon, les petits renards... Vraiment très joli. Et juste après, elle a sorti le renard, qui est donc l'ami de Primerose. Et lui là, m'a vraiment vraiment tapé dans l'oeil et j'ai eu très très envie de le faire. Et je me suis dit, oh mettre une belle figurine comme ça, en cadre avec déjà la déco d'automne, ce serait parfait. Donc j'ai commencé à le broder. Je le brode sur une toile Belfast en 12.6 fils, mais dans une version grise. Donc je vais vous montrer ça. C'est ma toile grise qui est, vous voyez, un petit peu vintage. Vous voyez les petites traces un peu plus foncées, un peu plus claires. Vraiment très belle. Et j'ai commencé à faire le haut de la tête. Je ne l'ai pas touchée depuis que je vous l'ai montrée dans la vidéo de la semaine dernière, la vidéo en douceur. Je n'y ai pas retouchée en fait. mais je compte bien la broder durant le mois d'octobre. Même si elle n'est pas terminée tout de suite, ce n'est pas grave. C'est le fun. Je vais la broder durant le mois d'octobre et ça va être vraiment le thème de l'automne. Donc ce que j'ai fait, j'ai choisi des fils que j'avais. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir constater dans plusieurs de mes projets. J'essaye vraiment, vraiment de limiter mes achats. Parce que bon, si c'est le fun, j'aime beaucoup me faire plaisir et acheter des nouvelles laines, des fils, etc. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de choses. Et il faut être raisonnable. C'est vrai que les finances sont difficiles maintenant pour un peu tout le monde. Il faut être réaliste aussi, pour le dire. Donc j'ai décidé de vraiment, vraiment faire avec ce que j'ai. Alors parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment, vraiment une nuance ou un accessoire ou quelque chose dont j'ai besoin. Vous allez le voir pour le lapin que j'ai tricoté, j'avais vraiment besoin de cette laine. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais sinon, je me débrouille pour prendre dans ce que j'ai et gérer avec mon stock. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez tout au long du mois d'octobre. J'essaye de faire avec ce que j'ai et ce n'est pas plus mal. Finalement, j'apprécie bien aussi. Donc là, Rouge Antique vous préconise des fils, des MC. Mais je ne les avais pas tous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans mon stock de fils et j'ai regardé ce qui se rapprochait au plus près des couleurs qui étaient préconisées. Et aussi, j'ai regardé par rapport au ton que j'aime. Donc, j'ai pris pour la majorité des DMC. Je vous montre un peu les couleurs que j'ai choisis. Le problème des cartonnettes, c'est que c'est un peu fouillé. Donc là, toutes les couleurs, vous voyez, couleur renard, couleur rouille, couleur citrouille, puisqu'il y a aussi des éléments qui sont tout en bas. Et puis, pour la veste du renard, je n'ai pas pris de gris foncé ou de noir. J'ai pris un fil de chez Tom & Lily que j'avais. J'espère que vous allez pouvoir bien voir la couleur. Je vais vous montrer. Non, ça ne va pas être pratique. Il s'agit d'un bleu. Ah là, vous voyez bien, il y a même des petits fils qui se sont pris dedans. Il s'agit d'un bleu. Vraiment comme un bleu nuit. Il y a à la fois du noir. Attendez, je vais essayer de gérer la lumière. Voilà. Ce n'est pas évident. Je suis à contre-jour aussi. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, ce n'est pas grave. On se dit que de toute façon, je vais vous le montrer durant tout le mois d'octobre. Donc, vous la verrez bien, la couleur. Parce qu'ici, là, je ne suis pas certaine que vous voyez ça bien. C'est trop à contre-jour et donc, voilà, vous ne verrez pas très très bien les couleurs. Je suis désolée. Mais c'est mon coin point de croix et je trouvais ça pratique de me mettre ici, puisque tout est ici. Ce n'est pas grave. Je vous ferai un petit zoom à la fin. Mais je crois que si je la mets sur la toile, peut-être que vous la verrez. Ah, bah oui, regardez. Là, vous voyez bien, c'est un bleu avec du noir dedans. C'est très foncé, mais ça rend très bien. Je l'ai utilisé pour les oreilles, d'ailleurs. Là, vous voyez bien le contraste. On part du bleu marine au noir et ça rend vraiment très bien. Alors, ce que je fais, par contre, c'est que quand j'ai une zone comme là pour les oreilles, je n'avais pas envie de me retrouver avec une oreille bleue en haut, en bas et puis noire en haut. Et puis de l'autre côté, inverse. Donc, j'ai vraiment géré mes fils de manière à repartir avec le bleu au même niveau et puis le noir. Et ça fait vraiment un beau dégradé. Comme je vous l'ai dit, j'utilise ce que j'ai. Et comme j'ai pas mal de fils de chez Tom et Lily que j'avais à l'époque où j'avais l'abonnement, je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser à fond, en fait. C'est dommage, sinon ça dort là et puis on les utilise jamais. Voilà, donc pour le renard, bah écoutez, je le mets de côté parce que de toute façon, vous allez le revoir pendant le mois d'octobre, comme certains de ces projets que j'ai aujourd'hui. Je vais vous les remontrer. Donc voilà, ce renard qui avance bien, bien tranquillement. Mais je vais vous dire pourquoi je l'ai mis en pause. Parce que j'ai eu un autre coup de cœur de chez Rouge Antique. J'ai commencé, alors excusez-moi, mais je range aussi en même temps, sinon ça va être tout, tout mélangé. Et là, après, on ne s'y retrouve plus, surtout au niveau des fils. Voilà, donc ça c'est le renard. Et je vous disais, j'ai eu un autre coup de cœur chez Rouge Antique. Elle vient de sortir ce coussin. Alors là, il est complètement terminé, complètement monté et je l'ai même installé. Et vous allez voir les photos. Coup de cœur pour ce coussin que j'ai mis ici dans un mini plateau avec des bobines. Et puis mes beaux ciseaux ici. Voilà, je vous montre. Il est allé très très vite à faire. J'ai vraiment, vraiment adoré ça et j'en ferai d'autres de celui-ci, mais certainement d'autres petits coussins dans ce style. Franchement, c'est cute. Alors, il s'agit de l'alphabet, donc avec une ligne ici de fleurs. Et puis, vous avez les ciseaux sur le côté. Oui, ils sont vraiment, vraiment bien faits, bien définis ces ciseaux, je vous dis. Regardez. J'ai ajouté des boutons et puis j'ai ajouté une épingle avec des rubans, des morceaux de rubans pour le côté plutôt vintage. Mais vous voyez, c'est rapide à faire. Et dans le patron, vous pouvez broder les boutons si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des boutons, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi. C'est ça qui est le fun. Et pour les baies, j'ai fait des points de nœud au lieu de broder directement les baies. Voilà. Alors, j'ai utilisé une toile Belfast blanche, blanche de chez Zweigart. C'est du 12.6 fils aussi. Mais le blanc, je trouvais que ça faisait trop tranché avec les couleurs que je voulais utiliser. Et donc, j'éteins ma toile avec du T. Donc, je l'éteins avec du T. On voit bien les tâches, vraiment. Là, voilà, ça fait un peu parchemin. Et puis, vous voyez que les lettres, c'est légèrement dégradé. Vous voyez, ici, le Q est plus foncé que le R. C'est vraiment léger, le dégradé du fil. Mais j'aime vraiment, vraiment le rendu. Et au niveau des verres aussi, c'était vraiment chouette. Donc, ce modèle, je l'ai brodé avec les fils de chez Tom & Lily. Que j'avais aussi en stock. Et puis, c'était vraiment, vraiment un coup de cœur. Parce que j'ai commencé à broder un modèle de chez Plum Street. Et je trouve qu'il va très bien, très bien s'accorder avec ce coussin de rouge antique. Et on aura un thème complet autour des lettres. Parce que je vais vous montrer. J'ai commencé à faire ce modèle. Miss Bingley's Library. Donc, la bibliothèque de Miss Bingley. De chez Plum Street. Et c'est celui-ci avec la maison. La petite femme qui est sur les livres. Et le bouquet de fleurs. Et je trouvais qu'il était vraiment parfait pour mon salon. Parce que c'est le bleu. Les volets, bleu. C'est le bleu de mon salon. Les livres, on les retrouve dans l'étagère. Les fleurs, évidemment. Parce que j'aime les fleurs. Tout ça, je trouvais ça très, très joli. Et je trouvais que ça pouvait bien aller dans mon salon. Donc, je me suis dit, je vais faire ce modèle. Et quand j'ai vu ce coussin de rouge antique. Et bien, ça va faire un bel ensemble. Donc, j'ai décidé de les broder tous les deux sur la même toile. Donc, la toile que j'ai teinte avec du thé. Ah bah là, on les voit bien les tâches. Pour vous dire que c'est moi qui les ai vraiment temps. Parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout. Je me suis dit, oh bah non, mais j'ai assez. Ce n'est pas grave. De toute façon, je peux faire d'autres choses aussi avec le bas. Et j'ai vraiment, vraiment, à la dernière minute, pris les sèches de thé. Et hop, j'ai juste fait ça sur une serviette. Et ça a bien pris. Donc, je l'ai laissé sécher. Je l'ai repassé. Après, je ne vais pas la relaver la toile. Donc, peu importe, ça va rester comme ça. Je ne vais pas la relaver. Elle va être encadrée. Mais voilà, j'ai commencé à teindre d'abord cette toile comme ça pour avoir un côté un peu à parchemin. Et je vais vous montrer parce que, du coup, j'utilise les mêmes fils pour le modèle de la bibliothèque de Miss Bingley que pour le coussin de Rouge Antique. J'ai utilisé un petit peu ce que j'avais en termes de fils. Je vous montre. Ce que j'ai commencé. c'est la petite femme avec sa tasse de thé ou de café et ses livres qui sont empilés en dessous. Et je devrais bientôt commencer à faire la cheminée et donc le toit, ce qui va être un gros, gros morceau. Donc, je pense que j'alternerai le toit et les fleurs. Vous voyez, c'est quand même un gros morceau. J'ai déjà fait cette partie-là. Et comme je vous le disais, j'utilise les fils qui sont de mon stock. J'ai mixé des DMC et beaucoup, beaucoup de fils de chez Tom & Lily. Et là, je vous montre un peu. Vous voyez, ça va être dans ces tons-là. Et les fleurs vont être dans ce rose. Ah, là, on a de la belle lumière. C'est par moment. Je pense qu'ils annonçaient de la pluie. C'est très, très nuageux aujourd'hui. Et je pense qu'ils annoncent de la pluie pour pas mal de jours en début de semaine. Par moment, c'est très clair. Par moment, c'est très sombre. Et là, on a de la chance. On a une belle luminosité. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté tous ces fils-là et que je brode. Donc, les deux modèles en sont... Et ils vont être très, très bien assortis. Puisque avec l'alphabet, on retrouve vraiment le thème des livres. Vous voyez un petit peu la logique. Mais ça va être parfait. Mis l'un à côté de l'autre. Étant donné que c'est le même bleu que je vais utiliser pour les volets et aussi que j'ai utilisé pour la robe. Ben voilà. On a un vrai rappel dans ce point de croix. Le point de croix suivant, c'est un modèle que je dois à mon amie Marilyn. Puisque c'est elle qui m'a fait découvrir cette grille. Qui m'a fait découvrir carrément le livret. Puisque c'est un modèle qui vient de chez Blackbird Design. C'est un livret. Il y a plusieurs modèles à l'intérieur. Notamment ce mini coussin que je trouve très, très mignon. Aussi le dessus de la boîte. Mais c'est la grande grille ici que j'ai commencé à broder. Et comme je vous l'ai dit, c'est mon amie Marilyn qui l'a eu en coup de cœur. Et en m'envoyant la photo, elle m'a donné très envie de le faire. Donc j'ai pris juste le livret. Et puis tout ce qui est fil et toile, j'ai utilisé ce que j'avais dans mon stock. J'ai quand même fait un bon morceau je trouve. Puisque je l'ai commencé au mois de juin. Mi-juin à peu près. Je ne m'y ai pas touché du tout pendant l'été. Ou si ce n'est que dernièrement j'ai fait la fleur rose. Je vais vous montrer. Et j'en ai quand même fait un bon bout je trouve. Qui va aller vite ce modèle. Donc j'ai commencé ici dans le coin. Et j'ai fait cette partie ici. Je vais vous montrer. Donc quand même, le bas va venir vite. Et puis je suis allée jusqu'à work ici. Donc pour les écritures. Vous voyez, ça va quand même être un modèle qui va se faire bien. J'ai utilisé une toile vert pistache. Un petit peu vert pâle comme ça, très printanière. De chez Zweigart. C'est aussi de la 12.6 fil. Donc de la Belfast. Et j'aime bien. J'aime bien cette taille de toile pour broder. C'est ce qui convient le mieux à ma vue. Et qui est encore assez fine pour être en lin. Donc j'aime beaucoup ce genre de toile. La Belfast. Pour faire du point de croix. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est une toile dans les tons verts. Et en fait, je fais cette grille pour aller dans ma chambre. Ça va être très très bien assorti avec mon papier peint qui est dans les tons roses. Il y a un peu de vert. Et je trouve que ça va être très doux, très féminin. Et comme j'ai un mur blanc qui a bien besoin d'être décoré. Écoutez, quand cette grille sera faite, bien encadrée. Ça va être vraiment joli. Donc j'ai utilisé les fils que j'avais. Mais j'ai aussi choisi ces fils-là en fonction des couleurs de ma chambre. Et donc, je vous montre. J'ai pris les fils de chez Tom & Lily. J'ai déjà fait tout ça. Oups. Donc comme je vous disais, ici le bas va venir vide. Puisque normalement, ici il y a le coin. Hop. Et on repart comme ça. Donc c'est vraiment pas très haut. Et je suis allée jusqu'au mot work. Et donc ça doit se finir à peu près par là. Comme je vous disais, j'ai modifié toutes les couleurs. J'ai rien pris de ce qui était préconisé. Et j'ai vraiment choisi en fonction de ce que j'avais et de mes goûts. Alors pour les écritures, normalement dans le titre, ici là, c'est dans les tons plutôt beige. Même vert, un petit peu beige, ouais. C'est très très pâle. Mais étant donné que ma toile est verte, je voulais vraiment que ça ressorte bien. Donc j'ai choisi des tons qui sont vraiment plus flash que les tons qui sont proposés. Même si j'aime beaucoup à l'ancienne comme ça. Mais je me suis dit, non, je vais utiliser ce que j'ai. J'ai ça, je vais essayer de faire quelque chose avec. Donc dans les fils de chez Tom et Lily, j'ai quand même réussi à trouver tout ce qui me faisait pour cette grille. Ah, j'ai un Wix Dye Work, c'est vrai. J'en ai un seul. C'est le Mocha que j'utilise pour les branches qui est un brun un peu beige. Mais sinon, pour le reste, j'ai utilisé les couleurs vertes, roses, qui sont dans ma grille. Attendez, je vous montre un petit peu comme ça. Oui. C'est joli, le mélange des couleurs. Donc j'ai utilisé, encore une fois, ce que j'avais et je suis vraiment contente de le faire. Elle est tellement belle, cette grille. Donc là, je pense faire prochainement la bordure du haut et continuer les écritures. Et ensuite, je finirai la bordure du bas et je finirai avec la bordure du côté. Et au fur et à mesure, j'ajoute des éléments. J'aime bien varier. Un coup les écritures, un coup j'ajoute les fleurs. Alors là, j'ai la grosse, grosse fleur rose centrale à faire qui correspond à cette fleur ici. Et donc, je vais me concentrer d'abord sur ça et après sur la bordure. La bordure est tellement belle. C'est que des roses tout autour, tout autour, tout autour. Vraiment joli. J'aime bien dans ces livrets parce qu'il y a vraiment l'histoire d'origine du modèle. Puisque c'est une reproduction du modèle. Regardez le modèle d'origine. Vraiment complètement différent. Les couleurs, les fleurs étaient plus blanches, les oiseaux, tout ça. Il n'y avait rien de défini, c'était juste l'ombre en fait. Et les fleurs tout autour, c'était beaucoup plus terne. Il a été remis au goût du jour. Et franchement, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir l'adapter avec ce qu'on a. Donc ça, c'est le modèle coup de cœur que je fais en même temps avec une amie. Bon, on ne se met pas de pression, c'est ça qui est bien. C'est qu'on le fait quand on a vraiment envie. Parce qu'on a tellement de coups de cœur. Tellement de modèles qu'on peut faire. Ensuite, alors pour tout vous dire, quand j'ai commencé à faire ce modèle, j'ai repris des choses que j'avais faites, que j'avais laissées de côté pour pouvoir les terminer. Parce que c'est bien d'en commencer, mais c'est aussi bien de pouvoir en finir. Donc là, pour vider un peu dans les choses que j'avais déjà commencé, j'ai repris des modèles. A l'époque, c'était au mois de juin quand j'ai repris le point de croix. Donc j'ai repris des modèles qui étaient plutôt été. Et donc, j'avais sorti ce modèle avec l'abeille. J'en ai fait un bon bout. Parce que l'air de rien. Ce modèle, je vais vous montrer, c'est une grille de The Blue Flower. Et c'est la Tudor Bee. Et ce modèle-là, l'air de rien, il demande beaucoup de temps. Il n'est pas grand. Mais il y a tellement, tellement de mélanges, de couleurs, de toutes petites choses, de motifs comme ça, tout autour, que ça prend beaucoup de temps. Il y a l'abeille d'automne qui me plaît vraiment. Or, elle est dans mes favoris. Peut-être un jour, mais en tous les cas, je voudrais d'abord finir celle-ci. J'avais pris les fils DMC. Encore une fois, il y a des fils DMC qui sont préconisés, mais je n'avais pas toutes les couleurs. Donc, j'ai été choisir dans les couleurs que j'avais. Comme d'habitude, les cartonnettes, c'est un peu le chantier. Mais c'est les couleurs que j'avais prises déjà à l'époque. Et j'en ai fait la moitié, quand même, au mois de juin. Je n'y ai pas retouché depuis, mais je voudrais bien la terminer. Faire quelque chose avec. Certainement faire comme un coussin, comme sur la présentation. Parce que je trouve qu'il s'y prête bien. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est remplir l'aile ici. Faire l'autre aile. Et puis, toutes ces parties-là, en fait, elle est reproduite aussi ici. Mais comme je vous le disais, c'est tellement de petits points, de rien du tout. Ça ne paraît pas comme ça. Mais surtout dans les fleurs, là, c'est pas mal de trucs. Mais il est très, très beau. Je l'aime beaucoup. Encore une fois, une belle face, mais en blanc, cette fois-ci. Et lui, il est sorti en permanence. Je voudrais bien vraiment le finir. enfin, il me reste deux choses à vous montrer. J'ai commencé un modèle. Je vais sortir mon sac. C'est celui-ci. Un autre modèle de chez Plum Street, qui est de mes modèles préférés. Plum Street et Blackbird Designs. C'est vraiment le style que j'aime. Et celui-ci, je l'avais acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez déjà passé par ici. Quand j'avais fait une vidéo, Pointe Croix, j'avais acheté tout un tas de nouveautés, de dernières choses qui me plaisaient, des choses comme ça. Et j'avais fait un tour de ce que j'avais acheté. Ce modèle, je l'avais acheté à ce moment-là. Donc, ça remonte à déjà quelques mois. Et je m'étais dit, je vais le faire vraiment. Il me plaisait. Je vais vous montrer. C'est le French Woolens. French Woolens. Avec tous les moutons. Comme ça, de chez Plum Street. Il paraît grand comme ça sur la photo, mais en réalité, il n'est vraiment pas grand. J'étais surprise de la taille parce que j'ai commencé, j'en ai fait un petit morceau. Je vais vous montrer. Alors là, encore une fois, je brode sur une toile Belfast blanche. 12.6 fils. Mais, j'ai été quand même chercher des fils qui étaient préconisés. Parce que j'avais certains fils comme les Tom & Lily et les DMC que je pouvais utiliser. Mais je vous avoue quand même que ce modèle, avec les fils qui sont teints à la main, donc dégradés, et avec les teintes qui sont proposées, parce que vous voyez le mouton ici, il est comme dans un beige un peu particulier. La façade de la maison, c'est pareil. Je trouvais que ça méritait d'avoir ces fils. Et je ne les avais vraiment pas dans les Tom & Lily, je n'avais aucun marron. Aucun. Donc là, il fallait vraiment que j'aille chercher ça et je trouvais que mettre du DMC qui est du fil uni, ça aurait un peu cassé le rythme de cette grille. Je trouvais que c'était dommage parce que vraiment, ça ressort bien avec le dégradé, surtout pour les moutons. Donc, j'ai utilisé des fils que j'avais comme un Tom & Lily qui est couleur fumée, qui est un beige très clair. Mais pour le reste, je suis allée acheter ce qui me manquait. Donc, c'est des Gentle Art pour la plupart et je crois qu'il y a des... Non, c'est tous des Gentle Art. Je pensais qu'il y avait des Color Works. Non, tous des Gentle Art. Je vous montre le label. C'est définitivement sombre aujourd'hui. Et au niveau des couleurs, laissez-moi vous montrer ça. C'est des couleurs plutôt sombres, je vais vous dire. C'est très très brun, bleu foncé, il y a du bordeaux. C'est plutôt sombre comme couleur. Voyez. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé et j'en suis fan, fan, fan. Vraiment, j'ai hâte de l'avancer. J'ai fait le toit de la maison. Regardez. J'ai fait tout ça déjà. Donc là, je suis allée du coin en haut à droite. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Du coin en haut à gauche. Je suis inversée. Et j'ai commencé à faire l'herbe en bas ici. Pour l'herbe, j'utilise le verre que j'utilise pour une autre toile. Pour la fleur ici. Pour le verre qui grimpe le long de la tige. J'utilise exactement le même verre pour faire l'herbe. Je trouve qu'il est parfait. C'est un toméli. Et puis, j'ai commencé à faire le mouton. Ici en haut. Et puis, le doigt de la maison. Voilà. Donc, c'est quand même un modèle qui n'est pas très très grand et qui se brotte vraiment bien. Là, les couleurs, c'est vraiment par bloc. Donc, ça va vraiment bien. Je l'ai commencé la semaine dernière. Pour vous dire, en début de semaine, j'en ai fait un bout et puis, je me suis arrêtée là. Je compte bien, je compte bien en faire un autre bout pendant le mois d'octobre. D'autant plus que mes futurs plans sont encore et encore des moutons. J'avais, en même temps que j'avais pris celui-ci, le French Wollans, j'avais pris celui-ci avec les trois moutons. Comme ça. De chez Plum Street aussi. C'est le Cheap Hip. Il est tellement beau celui-ci. Je pense qu'il va bien aller avec. Et ce que j'aime, c'est que ça va rappeler avec la rayure sur le mouton. Ici, ça rappelle bien les moutons avec les rayures. Mais alors là, pas tout de suite parce que je veux vraiment terminer les plus grands modèles. Au moins, terminer celui-ci avant d'en commencer un autre grand. celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est A Shepherd's Song. C'est aussi de chez Plum Street. Et il y a aussi des moutons. Et je trouvais qu'il était vraiment très beau. Et vous voyez tous les moutons ici. Et à nouveau des fleurs. Et à nouveau une maison. Et... Oh, c'est tout ce que j'aime. Il y a même un papillon. Bref. C'est mes futurs plans. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je vais déjà, déjà essayer de terminer celui-ci avant de commencer les autres avec les moutons. Voilà. Et enfin, j'ai celui qui est sur mon sur mon pied à broder ici. Oh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, déjà, on me demande souvent le pied à broder. Où est-ce que je l'ai eu ? La lampe. Où est-ce que je l'ai eu ? La lampe loupe vient de chez Rascol. Je vais vous montrer. Elle est ici. Beaucoup l'ont vue dans la vidéo la dernière fois. Elle est sur le pied. C'est ma lampe loupe que j'utilise ici. Je ne peux pas faire autrement maintenant. J'ai besoin d'une loupe à cause de ma vue. Donc, la lampe, c'est bien pratique aussi. Ça a besoin de bien être éclairé. Mais Rascol, pour le moment, ils ont des difficultés avec leur boutique en ligne. Donc, je ne peux pas vous mettre le lien pour cette lampe loupe qui, pour moi, est une des meilleures. Mais, franchement, je suis désolée. Je ne pourrais pas vous mettre le lien. Il faut attendre que Rascol revienne avec leur boutique d'origine. Et ça fait un bon moment que ça dure. Mais les pauvres, je ne sais pas du tout ce qui se passe. mais, en tous les cas, ils sont bien coincés avec ça. En revanche, le pied à broder que je vais vous montrer ici. Je vais essayer de ne pas tout faire bouger. Vous voyez, c'est mon pied. Parce que je me mets tout le temps ici pour broder mon point de croix. Je trouve que je suis bien ici. C'est dans le salon. J'ai parfois la famille qui est dans le salon, dans la cuisine. Donc, c'est vraiment confortable pour me mettre ici. J'aime beaucoup. J'ai la lumière qui donne directement. En plus, j'ai ma loupe. Je peux poser mon thé. Je vous raconte ma vie. Ce pied à broder, il est sur Amazon. Lui, je vais vous mettre le lien. Le prix a considérablement augmenté par rapport au moment où moi, je l'ai acheté. Et au moment où il se vend en ce moment, le prix fluctue souvent de ce pied à broder. A l'époque, parce que ça fait déjà quelques années que je l'ai, je crois, j'en ai deux, comme ça. J'en ai un à l'atelier et un ici, dans le salon. Et je crois qu'à l'époque, je les avais payés une cinquantaine d'euros, même pas cinquante euros. Entre le premier, je crois le premier, je l'avais payé cinquante euros et le deuxième, j'avais dû payer cinquante-deux ou cinquante-trois. La dernière fois que j'ai regardé et que j'ai envoyé le lien à une personne qui m'a posé la question, il était rendu à soixante-seize euros à peu près. Donc, le prix a considérablement augmenté. Moi, je l'ai eu bien moins cher. Mais comme tout a augmenté aussi, donc forcément, on s'attend à ne pas payer le moins cher. Cela dit, je peux vous mettre le lien. Je l'ai eu chez Amazon et il va très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Il tient bien. On peut moduler ici. On peut moduler à ce niveau-là. Vous voyez, on peut le mettre à la hauteur qu'on veut. Et puis aussi, on peut varier la... Voyons, attendez, parce qu'il y a tellement de vis que c'est un petit peu... C'est tellement raide. On peut le basculer. Là, je ne vais pas le faire finalement parce que sinon, je vais être un peu embêtée. Mais on peut le basculer. Voilà, si vous voulez, vous êtes un peu plus calé comme ça ou plus calé dans l'autre sens. C'est pas mal aussi. On peut le mettre sur le côté aussi. Vous pouvez broder. Mettre votre truc comme ça et broder comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous pouvez le gérer comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'avoir devant moi. Souvent, ce que je fais, c'est que quand je prends mes fils, je les mets là ou je les mets là. J'essaye de les caler comme ça. Hop, je sais que c'est les fils qui vont avec ma toile que je suis en train de faire. Et comme ça, je ne les mélange pas mais c'est mon petit truc à voir comme ça. Voilà. Alors, sur mon pied à broder, j'ai une toile qui est en cours que j'ai reprise aussi que j'aime beaucoup et j'en fais un petit bout par un petit bout de temps en temps. Là, j'ai uniquement repris la bordure parce que c'est quand même bien de suivre la bordure. Mais, c'est ce modèle. Je vais enlever le pied finalement parce que ça me gêne. Hop, c'est ce modèle avec toutes les fleurs. Je vais vous montrer la grille. Donc, c'est une toile de chez Zweigart en 12.6 fils aussi mais dans un coloris naturel cette fois-ci. Ça fait un peu comme de la toile de jute. C'est un coloris naturel. Elle est très, très belle aussi cette toile et je trouve qu'avec ce modèle ça va très bien ensemble. J'avais, je ne sais pas si je vous l'ai dit mais utilisé des fils qui étaient préconisés d'autres que j'ai changés puisqu'ils étaient en manque. Ils étaient plus fabriqués ou alors impossible de les trouver. Et donc, je vous montre c'est ce modèle de The Scarlet House avec toutes les fleurs. Mon prochain objectif pour cette toile donc c'est la raison pour laquelle je l'ai préparé ici sur le pied parce que c'est ce que je voudrais faire en priorité avant toutes les autres c'est de faire cette grande fleur ici. Et quand j'aurai fait cette fleur-là je la mettrai de côté et je pourrai rebroder un peu sur les autres grilles. C'est la fleur qui vient juste ici. Alors vous ne voyez pas ici sur la halle j'ai la fleur blanche ici c'est la grande fleur qui vient ici. Pour l'instant j'ai fait un peu de bordure hier et ma grande fleur va venir se placer ici c'est là la fleur blanche qui me sert de repère. Bon lui il prendra le temps qu'il prendra c'est pas mal parce que c'est fleur par fleur je trouve ça pas désagréable du tout mais c'est pas mon projet prioritaire c'est vraiment pour le plaisir que je le fais. c'est comme c'est comme un résumé de tous les de tous les modèles qui existent je trouve avec toutes les sortes de fleurs qu'on peut trouver dans d'autres modèles aussi. Voilà ça fait beaucoup de points de croix ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de points de croix ça faisait aussi longtemps que je n'étais pas venue vous montrer plusieurs projets comme ça d'affilé. Donc là je vais faire une pause et puis je vous retrouve juste après avec les couvertures et surtout le lapin vous allez voir il est super sympa ce lapin je l'avais commencé parce que je suis en train de tricoter pour un bébé qui va naître et finalement ce lapin je le garde pour moi il est tellement beau donc je vais vous montrer ça juste après. Sous-titrage ST' 501 Je vous ai mis dans un endroit où j'ai plus d'espace pour bien vous les déplier comme ça vous verrez bien la dimension tout en sachant que celle qui est tricotée ici elle est loin d'être finie. Tant que j'ai du plaisir à tricoter ses carrés je vais continuer je vais vous le dire elle n'a pas du tout la taille finale que je veux lui donner j'aimerais bien la mettre sur mon lit l'hiver non seulement c'est chaud mais qu'est-ce que c'est beau avoir toutes ces couleurs j'aime beaucoup quand elle sera terminée je ferai un high cord tout autour certainement pour avoir une belle finition mais pour l'instant elle est loin loin d'être terminée il y a un bon morceau de fée mais pas tout à fait encore ce que je veux et puis il y a la couverture d'inspiration 4 kitstone donc je vais d'abord vous montrer celle-ci qui est une couverture crochetée c'est pas un patron en particulier si vous arrivez seulement maintenant sur ma chaîne je vais vous mettre le lien de cette couverture puisque j'ai écrit un article de blog dessus c'est d'inspiration 4 kitstone donc inspiré aux couleurs des tissus et de la vaisselle de 4 kitstone il y a tellement de tons de modèles de fleurs chez 4 kitstone que vous pouvez vraiment varier les couleurs etc. mais en général c'est pas mal dans ces couleurs-là qu'on se retrouve le rouge le bleu le jaune j'aime beaucoup ces tons qui sont utilisés chez 4 kitstone cela dit c'est pas un patron en particulier cette couverture ce sont des carrés granis qui sont crochetés les uns aux autres en allant on choisit la dimension de son granis on choisit la dimension de sa couverture et on choisit ses couleurs c'est tout simple avec une couverture en crochet mais je vous le dis tout de suite il n'y a pas de patron qui est attaché à cette couverture alors je vais vous montrer la taille parce que bon depuis la dernière fois je n'y ai pas touché en fait j'ai fait peut-être 2-3 carrés depuis mais je ne l'ai pas terminé c'est ça que je veux dire alors regardez si je la mets au ras du sol bon je ne suis pas très grande donc en termes de référence ce n'est pas non plus idéal mais voyez elle m'arrive moi ici et je trouve que c'est impeccable pour couvrir les jambes quand on regarde la télévision quand on est sur le fauteuil que je tricote ou même quand je brode je trouve que c'est bien parce que le long de la fenêtre ici en automne hiver c'est plutôt frais avec un petit courant d'air vu que c'est des fenêtres anciennes mais sinon franchement la taille est pas mal moi j'aime beaucoup je trouve que c'est bien ça fait pas mal de carrés déjà et comme je vous disais bah en fait il m'en manque il me manque 4 carrés ici pour finir pour finir la couverture il me manque ces 4 carrés ensuite de quoi je pourrais passer à la bordure tout autour j'avais vraiment très envie de la finir avant que le 1er octobre arrive puisque j'ai aussi prévu de crocheter une couverture d'automne j'ai besoin de ces couleurs d'automne donc là j'ai hâte de terminer celle-ci et de commencer la couverture d'automne mais il est hors de question de la laisser elle de côté et de pas la finir tout de suite non 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 je veux vraiment vraiment terminer celle-ci avant de toucher l'autre je vais vous montrer ce que je veux faire je veux faire la fireside de Attic 24 j'avais acheté plusieurs kits de cette créatrice de couverture oh si c'est le fun ses patrons sont toujours gratuits sur son blog mais dans les kits j'aime bien parce qu'il y a des patrons imprimés parfois alors sur les anciens non mais sur les plus récents il y a les patrons qui sont imprimés et ça c'est drôlement pratique mais sinon tout est sur son blog et gratuit c'est en anglais certes les kits on peut les acheter alors il y a une boutique en France mais elle n'a pas tout et en Angleterre on peut les acheter mais si vous êtes en Europe comptez des frais de douane je ne sais pas pour le reste du monde mais voilà en tous les cas en France on paye des frais de douane mais ça vaut la peine parce qu'il y a des laines par exemple pour cette couverture c'est des laines qu'on ne peut pas facilement trouver je trouve c'est de la style crotch je vais vous montrer mais celle-ci c'est la Highland Heavers elle est perlée elle est parfois un peu chinée un peu tweed vous voyez un peu le mélange dans les couleurs elle est vraiment vraiment très douce très belle c'est de la 100% acrylique mais la style craft il y a vraiment un truc avec cette laine elle est super donc là c'est mon plan pour l'automne de faire cette couverture mais tant que j'ai pas terminé celle-ci et bien je ne touche pas à mes laines d'automne alors je peux vous dire que là je suis motivée pour la terminer au moins faire tous mes carrés et faire la bordure ça devrait bien aller voilà mais je voulais vous dire j'ai pas beaucoup touché depuis mais qu'est-ce qu'elle est belle me plaît ensuite la couverture tricotée alors elle aussi elle me plaît j'ai spécialement fini un carré ce matin pour pouvoir vous la montrer parce que j'ai la ligne ici qui est en cours donc j'ai terminé c'est mon dernier carré que je viens de tricoter un beau moutarde je crois bien que ça plaît tournesol c'est de la laine de chez Célène que j'ai utilisé pour celui-ci un mini oh mais qu'est-ce que c'est beau alors là je vous montre mon tout premier carré c'est ce coin donc comme ça ça donne un beau repère pour voir tout ce que j'ai fait et où j'en suis donc là ça a été mon tout premier carré et je vous montre pas mal grand aussi ça fait un beau patchwork de couleurs qu'est-ce que je l'aime cette couverture j'ai essayé d'équilibrer dans les couleurs finalement c'est marrant de la voir en vidéo comme ça ça change le tout il y a des couleurs qui ressortent beaucoup plus qui font beaucoup plus foncé qu'en vrai même si j'en ai mis des assez foncés j'avais mis un bleu marine dernièrement donc là je suis en train de faire cette ligne ici et il me manque deux carrés pour terminer ma ligne j'ai repris en septembre j'ai fait ces couleurs c'est un mix de mini de reste de laine voilà là c'est de la sélène mais il me semble que celle-ci c'est un mini que j'ai eu dans un des abonnements de Homespan House que j'avais aussi j'ai plus d'abonnement donc j'utilise tout ce que j'ai j'ai des restes de drops je crois que le prochain ça c'est du drops je crois le prochain ça va être une laine de Alpaga de drops que j'ai voilà je mélange un petit peu les restes que j'ai et les mini aussi et je vous dis elle n'est pas encore assez grande pour mettre sur lui donc je la continue mais vous savez quoi elle est vraiment massive elle est lourde comme couverture vraiment lourde elle est elle est épaisse et elle se tient vraiment je suis étonnée elle se tient vraiment bien bon c'est du point mousse c'est toujours tout à l'endroit et en plus elle est tricotée avec deux fils puisque c'est toujours des laines à chaussettes laine fingering voilà avec un fil de mohair donc c'est sûr qu'elle est plus épaisse que si c'était un seul fil mais bon je suis vraiment étonnée de son poids elle est super lourde en tout cas elle va être chaude voilà ça c'est quelque chose ça suit son cours on va dire je la tricote de temps en temps un petit carré je commence un petit carré puis je le finis le lendemain puis voilà mais c'est surtout le soir que je la tricote elle est vraiment agréable donc j'ai du fun bon il faut que je vous montre mon lapin parce que j'ai mon panier qui est prêt ici et qui va nous suivre aussi cette semaine pour le début de l'October c'est un gros panier avec un grand lapin dedans et je suis en amour avec ce lapin il est tellement beau il a une belle petite bouille et alors sa taille quand vous allez voir ça moi j'ai été surprise quand je l'ai tricoté je ne m'attendais pas à tricoter une poupée aussi grande on a beau regarder le site de la créatrice qui est magnifique en passant elle a des poupées feutrées qu'elle vend bon ça part très très vite donc elle est souvent en rupture de stock elle fait aussi des décorations mais elle a quelques patrons de tricot et quand vous voyez les photos vous vous dites waouh c'est magnifique c'est vrai c'est bien mis en scène c'est beau elle a quand même du goût elle agence bien les habits et tout mais en fait quand on la tricote on ne se rend pas compte à quel point la poupée est grande et vraiment je ne m'attendais pas à cette taille mais qu'est-ce que je suis contente parce que ça va très bien aller dans ma déco cet hiver avec le fauteuil ici ça va être bien il ne manque plus que les habits donc c'est une créatrice américaine qui s'appelle Martha je vais vous montrer son logo donc ma feuille est imprimée en noir et blanc parce que j'essaye de faire des économies de couleur d'imprimante on imprime 10 feuilles et ça y est la cartouche est vide donc maintenant ça suffit j'essaye d'économiser ça aussi parce que ça demande tellement d'encre mais j'aime bien imprimer parce que j'aime bien mettre des notes aussi surtout sur ce genre de patron il y a des choses que j'aime bien noter celui-ci alors c'est en anglais c'est une créatrice américaine mais son patron est très très bien fait avec du remparant et des explications avec des photos donc vous savez que normalement quand vous avez fait les jambes vous devez avoir ce résultat là et je trouve que ça c'est très très bien pour nous guider cela dit c'est un patron qui demande beaucoup de techniques vraiment on tricote en rond ensuite on met des choses en attente on fait des réductions on fait des augmentations on fait des raglants il y a très peu de couture sur cette poupée quand vous regardez bien tout est attaché ensemble c'est brillant et c'est très très bien fait très bien expliqué mais je vous le dis c'est pas pour des débutants et le patron est en anglais uniquement donc ça fait des années que je connais cette créatrice j'avais vu elle avait elle avait fait pour la première fois une belle lapine j'ai le patron et j'aimerais bien la faire un jour sa lapine a les oreilles qui tombent comme ça c'est tout mignon elle a fait le mouton elle a fait le chat je crois le chat je l'ai aussi j'aimerais bien me le tricoter mais j'ai commencé par le lapin or quand j'ai vu la taille oh j'ai dit non faut que je la garde c'est pour qu'elle est très très belle donc là je suis en train de faire ses habits parce que vous achetez le patron mais la poupée est nue donc il faut acheter les patrons des habits c'est quand même c'est quand même bien bien fait parce que vous pouvez gérer vous pouvez acheter le patron du lapin du chat et puis après vous avez les habits vous pouvez les mettre à toutes les poupées vous avez même des robes voilà il y a pas mal de choses il y a même des chaussettes et des chaussons qu'on peut faire ça c'est quelque chose j'aimerais bien faire la prochaine fois mais voilà donc là je suis en train de lui tricoter les habits je l'ai tricoté en laine cascade c'est une laine qu'elle recommande la cascade c'est cette laine qui vient comme ça et c'est celle-ci la 220 dans le patron vous avez des suggestions et elle vous explique que il faut adapter vos aiguilles à votre laine il faut aussi que le tricot soit pas trop lâche parce que sinon on va trop voir le rembourrage à l'intérieur et il faut que la poupée elle soit bien bien rembourrée c'est quand même bien épais bien solide il faut pas que ce soit trop mou parce qu'il faut que ça se tienne et donc j'ai utilisé de la cascade que j'avais j'en avais pas mal dans mon stock j'avais fait des pulls avec donc j'avais quelques restes celle-ci va servir pour le mouton ça va être parfait pour la couleur j'ai tricoté avec des aiguilles double pointe et je crois que j'ai pris des aiguilles 3,5 c'est pareil elle vous recommande de prendre des aiguilles qui sont en dessous de celles préconisées enfin bon tout est bien expliqué toutefois pour les habits je me suis dit je vais utiliser des restes de laine que j'ai et une taille d'aiguille un petit peu au-dessus ce qui fait que les habits ça va bien viter mais en fait je me suis rendu compte et j'ai fait 2 fois 3 fois j'en avais tellement marre que j'ai jeté ce que j'avais fait parce qu'en plus c'était un peu complexe pour faire le pull j'ai recommencé mais avec de la casque à diard donc si vous tricotez ce modèle ou le lapin ou le chat ou le mouton peu importe si vous prenez une laine de base pour faire la poupée prenez la même laine pour faire les habits parce que vous serez sûr d'avoir l'échantillon qui correspond à la poupée j'ai essayé avec des restes de laine qui étaient pourtant de la laine d'Iké donc la même grosseur normalement de fil que la cascade et finalement je me suis retrouvée avec un fil qui était un tout petit peu plus fin que la cascade et donc les vêtements étaient trop serrés ça n'allait pas j'arrivais pas à les tricoter c'était n'importe quoi j'ai commencé à faire le pull j'ai les manches donc là je vais vous montrer j'ai une manche juste excusez-moi parce que là j'ai la gorge qui commence à me chatouiller et je suis contente parce que pour l'instant j'ai pas toussé donc hop reste grippe qui reste à sa place donc je vous disais j'ai commencé à faire un pull donc j'avais fait un pull pour l'automne il va arriver juste à temps on va dire j'ai l'autre manche de fête et j'ai le bas du pull mais il faut que je raccorde tout ça donc c'est ce que je vais tricoter cette semaine et j'ai utilisé la cascade alors j'avais prévu de faire la salopette avec un reste de laine de chez Sandnesgaard et je trouvais que c'était parfait parce que j'ai juste une balle comme ça ça va être parfait pour faire la salopette mais finalement non parce que ça ne va pas être bon pour l'échantillon j'ai donc commandé c'est ce que je vous disais en tout début de cette vidéo mis à part cette laine je n'ai rien commandé d'autre parce que sinon je ne pouvais pas faire le bas pour le lapin donc j'ai j'ai pris de la cascade diarne bleue et dénime comme ça j'ai de quoi faire salopette et robe au cas où il faut parce que le short je pense que je lui ferai aussi le short il y a trois il y a plusieurs variétés de vêtements je vais vous mettre le nom du site et le lien c'est vraiment toute beauté sa boutique voilà donc là j'ai tout un panier qui est avec des cascades avec des restes aussi de laine ça c'est un reste de pull en cascade diarne je pense l'utiliser mais par contre tout ce que j'avais pris comme reste en dehors de ça je ne vais pas les prendre parce que sinon ça ne va pas correspondre c'est vraiment j'étais étonnée je pensais vraiment que j'allais pouvoir passer mes restes avec ça mais non pas du tout donc voilà c'est mon lapin c'est celui qui va m'accompagner cette semaine parce que j'ai vraiment envie de lui faire ses habits et l'installer sur le fauteuil après ça il faudrait que je lui fasse des choses pour cet hiver j'aimerais bien faire une déco qui soit bien assortie rouge bleu blanc comme ça ce serait bien pour l'hiver mais là pour l'instant pull d'automne voilà c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui et maintenant et bien écoutez je vais vous laisser là dessus parce que comme je vous le disais tout à l'heure on va se voir demain alors comment ça marche les personnes qui ont l'habitude pour l'octobre vous savez un petit peu comment ça fonctionne on filme un peu tous les jours mais comment moi je vais fonctionner ici aujourd'hui on est le 30 septembre j'ose espérer que cette vidéo va vous être publiée ce soir ce lundi au plus tard sinon vous la verrez mardi matin mais pour tout le mois d'octobre je vais filmer mes journées donc mardi 1er octobre je vais filmer ma journée et vous aurez la vidéo disponible le lendemain matin de bonne heure je vais essayer de faire en sorte que mes vidéos soient publiées toujours vers la même heure le lendemain matin comme ça il y a une vraie continuité et puis c'est comme un rendez-vous qu'on se cédule donc comme ça c'est pratique moi ça me laisse le temps de monter le soir la vidéo et puis de vous la mettre en ligne et c'est surtout ça qui prend du temps le montage et la mise en ligne parce que parfois ça peut prendre 20 minutes parfois ça peut prendre une heure et demie parfois ça peut prendre 4 heures donc on ne sait pas mais là je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues c'est pas un podcast non plus c'est un vlog de tous les jours et puis comme je vous l'ai dit tout en simplicité donc il n'y aura pas de choses extraordinaires mais la vie de tous les jours et puis par contre j'ai des choses à faire j'ai du English paper piecing il y a la broderie il y a du tricot il y a plein de choses que je vais vous partager c'est certain et puis j'aimerais aussi beaucoup si la température nous le permet allez m'occuper du jardin cette année vraiment vraiment faut que je m'en occupe parce que là comme vous il y a plein de choses qui ont besoin d'être changées j'ai eu des choses qui sont mortes qu'il faut que j'enlève il y a des choses qu'il faut que je taille donc tout ça on verra comment ça se passe on va prendre au jour le jour et puis puis on se fera du fun donc là logiquement je vous dis passez une belle soirée prenez bien soin de vous et à demain bye bye à demain voilà donc ce que je vous disais c'est l'étagère que j'ai fait faire par mon mari et dessus j'ai mis des collections de livres alors là c'est des Agatha Christie et j'ai déjà mis une broderie ici je vais essayer de vous approcher pour que vous puissiez voir c'est le jardin de Peter Rabbit de Nicky Franklin et donc j'aimerais bien mettre ce coussin et puis mettre aussi quelques cadres de broderie autour parce qu'ici c'est vide et j'aimerais bien faire une jolie déco donc je pense que ça sera mignon d'avoir ça avec oh et juste une dernière chose avant de vous retrouver demain je vais mettre sur Patreon des vidéos bonus de Vlogtober donc pour que ce soit clair pour tout le monde tous les jours du mois d'octobre je vais mettre une vidéo sur Youtube mais dans le club des pétales de rose et des boutons de rose les deux en même temps sur Patreon de temps en temps dans la semaine ou le week-end de façon ben pas pas défini je peux pas donner des jours mais je verrai comment ça s'arrange il y aura des vidéos bonus des choses qui ne seront pas montrées sur Youtube comme ça vous êtes au courant de ce qui est fait et si le coeur vous en dit ben vous êtes les bienvenus et puis en ce qui concerne les commentaires je pense que je vais me simplifier la vie donc je préfère vous le dire d'avance je vais lire vos commentaires avec grand plaisir et pour vous dire que je les ai lus et que je les ai appréciés je vous mettrai un coeur ou une fleur ou une feuille d'automne ou voilà ce qui va m'inspirer à ce moment là et comme ça ben vous verrez que j'ai lu et que j'ai apprécié votre message mais je pourrais pas répondre à tout en revanche si vous avez des questions et que je peux répondre à ces questions parce que des fois c'est des questions je peux vraiment pas y répondre mais si je peux répondre à vos questions je le ferai dans la vidéo du jour d'après j'essaierai de noter vos questions et je vous répondrai dans la mesure du possible dans la vidéo ce qui va faire une réponse pour tout le monde et aussi me simplifier parce que sinon ben j'arriverai pas à tout faire faut être honnête ça prend beaucoup de temps ben non seulement de filmer mais c'est surtout le montage à la fin et la mise en ligne donc avec tous les commentaires ça prend trop de temps pour faire ça chaque jour voilà sur ce je vous dis vraiment à demain bye bye Sous-titrage MFP.